Et bien bonjour Geonauton ! Bonjour ! Voilà donc là Geonaut360 donc là c'est comme je le disais un exemplaire de pré-série donc c'est vraiment issu des boules de production donc c'est là un exemplaire de développement avec lequel on travaille pour régler l'image etc. Donc effectivement ça suffixe comme une book pro en fait c'est exactement le même standard de clip donc ça permet de ne pas avoir acheté tous ces accessoires parce qu'on est déjà coupé d'une book pro par exemple c'est le clip ici C'est là on le voit par exemple sur la plage mais je pourrais la mettre sur autre chose Et on a donc la caméra elle-même cette façon est résistante à l'eau ça fait résister à une chute dans l'eau à la pratique du surf, on a aussi une petite ski dans silicone qui vient dessus pour éviter que sur les sports de surface type wakeboard, surf quand on a une chute dans l'eau ou autre la pression de l'eau vient de forcer les joueurs d'étanchéité Pour tout ce qui va être après plongée on aura un caisson il y aura un caisson Il y aura un caisson vous dites ? En option oui tout à fait pour tout ce qui va être plongée Ensuite on a la porte en fait jusqu'en dessous pour accéder à la batterie Alors ça c'est la platine que vous avez dans cette main là c'est pour la fixer sur tous les supports c'est ça sur un casque ? Oui exactement en fait on aura deux portes on en a une qui vient avec un clip comme ça D'accord Et une seconde qui sera avec un pas Kodak pour la fixer sur un trépied ou autre D'accord vous savez si la géonautes sera compatible avec les accessoires gopro forcément non ? Si si elle est 100% compatible avec les accessoires gopro Intéressant d'accord Après on a aussi une autre gamme d'accessoires qu'on développe à côté qui s'appelle la gamme Konex sur le même standard qui sera également on aura des pannes autocollantes des fixations pour casques D'accord Le petit câble bleu qu'on voit il ne sera pas sur les modèles de série ? Alors non ça on l'a pris quand on avait très peu d'exemplaires de caméras qu'on a testé un peu qu'on a un peu violenté on s'est rajouté nous un petit un petit cordon de sécurité pour les besoins des tests pour éviter de la perte si jamais on venait à éclater une fixation et c'est pas arrivé il faut le tout le dire elles sont encore toutes là D'accord donc là l'au-dessous la géonaute 360 ça c'est donc la platine et qu'est-ce qu'il y a dessous la platine ? Alors donc sous la platine quand on l'ouvre on a en fait deux boutons sur les côtés pour déverrouiller la porte comme ceci un quart de tour et en fait quand on ouvre la porte on accède ici à la batterie et juste à côté ici on a la lecteur de carte et la micro SD Donc la micro SD se met dans la petite fente qu'on aperçoit là ? Exactement D'accord et la batterie est amovible ? La batterie est amovible en fait j'ai juste à... j'ai éteint la caméra je vais la brisquer Ne bougez plus que je puisse... D'accord Pas vous la fermez on dirait non ? Voilà Je la j'ai d'éteindre Avec la batterie en fait on a un petit clip comme ça ici qu'on retire et on fait sortir en fait la batterie voilà D'accord et donnez pour une durée d'autonomie de combien de temps la batterie ? Autonomie d'un peu plus de deux heures en film continu En fait si on parle de vidéo forcément on est à beaucoup plus si on parle des modes photo et des modes dérivés donc on a le mode Rapha et le mode timelapse Et en vidéo on tient un peu plus de deux heures avec une batterie chargeur D'accord et la recharge de la batterie va durer combien de temps à peu près ? Ca va dépendre en fait du chargeur On va être entre... on va dire entre 2 et 5 heures selon la puissance du chargeur D'accord est-ce qu'il y a une télécommande avec Géonaut360 ? Donc oui en fait on a une télécommande qui est en option sur le protocole en plus qui va arriver un peu plus tard dans l'année en fait D'accord et c'est une télécommande type bracelet ou poignet ou... ? Exactement c'est un bracelet qu'on pourra mettre avec un scratch ou poignet ou fixé ailleurs en fait qui va arriver, le protocole est aussi disponible sur les dernières Samsung D'accord qu'avec un portable avec un smartphone on puisse télécommander donc la Géonaut360 Sur les smartphones équipés le protocole en plus comme les derniers, les derniers ça fonctionne bien évidemment D'accord et on peut jeter un née sur les menus qu'il y a dans la Géonaut360 ? C'est un peu particulier parce que du coup on n'a pas accès sachant que c'est notre exemplaire de dev les menus sont custom mais pour en faire un peu le tour complet on va retrouver quand on allume par défaut le mode vidéo ça permettra d'enregistrer un 360 et ensuite on va passer tous les modes photo et les modes dérivés donc c'est le mode photo simple on appuie et on prend sa photo le mode avec un retardateur en sorte de se mettre à distance pour prendre sa photo avec les secondes par exemple du retardateur ensuite on va avoir le mode rafale qui permet de prendre jusqu'à 3 images 360 par seconde et enfin le mode ce qu'on appelle timelapse on pourra régler à différentes avec différents temps donc soit une seconde, cinq secondes, vingt secondes et donc tout payer par exemple 20 secondes on va prendre une image 360 on va pouvoir ensuite exploiter de façon dans un montage vidéo par exemple on vient recomplier toutes les images et on a ces effets d'accélération avec les nuages qui avancent par exemple très vite tout ce qu'on peut voir en timelapse D'accord excellent voilà après c'est vrai qu'on n'a pas parlé de micro SD donc là on peut monter en termes de capacité on a testé jusqu'à 64 giga pour probablement aller au delà et ça laisse ça laisse déjà quelques heures quelques heures de films disponibles sur la caméra d'accord donc ça sera concernant la date de disponibilité pour le grand public ça pourrait être cet été c'est ça ? alors on on n'a pas de date encore précise c'est vrai qu'on attend encore on sait maintenant qu'on est parti sur la production on est certain qu'elle s'en tira cette année on envisage que si bon qu'elle arrive cet été on peut déjà la réserver d'ailleurs sur le site elle est en précommande à combien déjà ? à 399 euros on peut la précommander sur le site pour être certain d'avoir avec la télécommande pour ce prix là ? comment ? on est à côté en fait dans le pack vient la caméra elle-même évidemment la housse en skin et en silicone il a protégé un peu davantage et qui permet notamment d'utiliser en surf, wakeboard ou sport d'activité surface un peu plus pêchue on va avoir des pads de fixation autocollants donc incurvés, plats une petite housse de transport aussi pour la caméra et pour les accessoires et je crois qu'on a fait le coup d'accord et le câble usb évidemment d'accord oui elle se recharge par le câble usb exactement avec le câble usb pour pouvoir le brancher sur une prise de courant normale il y aura un petit adaptateur ou pas ? alors l'adaptateur n'est pas fourni en fait on livre juste le câble usb en fait on peut ensuite pluguer soit sur un ordinateur soit effectivement sur un chargeur qu'on possède déjà c'est vrai que beaucoup de jours déjà des smartphones ou des tablettes avec un chargeur déjà usb d'accord évidemment le câble usb ok bah on a hâte de la tester et lecteur du geek sportif on remercie merci à vous